Voilà, retour dans cette quatrième manche, fin de première période. On résonne avec des périodes, des sessions de huit manches évidemment, avec toujours ces petites pauses intermédiaires qui nous donnent l'occasion de revoir des morceaux de mâche des jours précédents. Et Williams déjà en action. L'arbitre qui nettoie la blanche sur la demande de Marc Williams pour éviter justement les kicks comme on a vu tout à l'heure. Ça c'est un réflexe qu'ont souvent les joueurs professionnels et que n'ont quasiment pas les joueurs amateurs pour plusieurs raisons. La première raison c'est que le matériel employé par les amateurs nécessite moins ce genre de manipulation parce que les billes ne sont souvent pas neuves, les tables ne sont souvent pas neuves non plus donc le phénomène de kick est beaucoup moins présent. Ça fait moins d'électricité statique sur les billes. Et puis la deuxième raison c'est un manque d'habitude c'est que justement ils recherchent tellement la perfection que la moindre petite poussière qui viendrait se mettre en travers de leur jeu risquerait de leur coûter très cher donc ils recherchent vraiment à éviter ce genre de choses. Donc là un très joli coup, rouge au milieu avec rétro-bande et il va chercher la noire. Il était presque droit sur la noire avec un an qu'il l'emmenait contre la petite bande. Donc c'était un coup où il était vraiment embêté quoi. Il ne pouvait pas revenir sur le pack. Il a cherché je pense à se décaler un peu comme il a fait là peut-être en étant moins prêt, il voulait peut-être rebondir un peu plus sur la bande et je pense qu'il voulait chercher après à aller jouer la rouge au milieu. Mais là maintenant elle passe vraiment juste et c'est une bille qui est très difficile. Non seulement l'empochage mais pour le placement après c'est très difficile. Vous voyez. Alors une petite rouge qu'il ne faudra pas oublier. Marc Williams, David qui a joué 72 frames depuis son arrivée à Sheffield en tant que tête de série évidemment. Et sur ces 72 frames il en a gagné 53, il en a perdu 19 et 3 centuries pour le Galois. Et surtout je voudrais attirer votre attention sur le fait que Kender Horty lui en a joué 98 des frames et on a gagné 53 bien sûr et on a perdu 45. Donc Kender Horty qui a laissé sans doute beaucoup d'énergie dans son parcours de quart, demi, premier tour et deuxième tour. Alors c'est vrai que quand on voit ces chiffres quand on voit que bien sûr ils ont gagné tous les deux 53 frames et qu'il y en a un qui en a perdu 45 et l'autre que 19 c'est vrai que sur la totalité des frames joués on peut supposer que Kender Horty est physiquement un peu plus fatigué que ne l'est Marc Williams dans cette finale même si certaines personnes pensent que ce n'est pas comme dans les sports physiques qu'on ne souffre pas de ça on souffre quand même de cette différence de frames ça fait quand même 27 frames d'écart donc c'est énorme. Yann Veras qui est entre ces deux joueurs en train d'essayer de retrouver la bonne position de la bille d'attaque ça a l'air de se développer dans un bon esprit. Et on revoit l'emplacement de la bille des billes quelques instants auparavant. Ouais donc là c'est sur la bonne fois des deux joueurs. Oui oui il n'y a pas d'arbitrage vidéo ces images il n'y a que vous qui les avez. Ils demandent l'aide du public pour retenir ces billes. À moins que ce soit dirigé vers Denis Taylor et John Virgo ces deux joueurs qui ont les images que nous avions puisque c'est la BBC qui nous régale depuis 15 jours 16 jours précisément. Mais ils n'ont pas le droit à la vidéo par contre les arbitres n'ont pas le droit d'utiliser la vidéo. Bien et bien une petite diagonale là on sait que William serait dessus mais pourquoi pas Doherty. Voilà un coup amorti. Impeccable. Un peu insuffisamment amorti. Je pense qu'il voulait rester sur la... La rose passe ceci dit. Ouais enfin il l'a vérifié quand même. Ouais la rose passe. Donc il faut croire que c'est cette bille là qui jouait. Est-ce que vous comprenez qu'il ait préféré la rose à la noire ? Bah disons que pour amortir le coup et rester sur la noire c'était un coup qui était quand même très difficile parce qu'il faut beaucoup ralentir la bille et sur cette distance c'est assez dangereux. Donc au contraire chercher à jouer un coup un peu plus violent permet d'avoir un contrôle de blanche qui est moins aléatoire. Donc il préférera sûrement aller chercher la rose ou la bleue. C'est sûrement ce qu'il a voulu faire. On n'avait pas vu que la rose passait en fait. 13 14 Alors on a vu Doherty s'arrêter avant le centurie. Il en a fait 5 David jusqu'ici et le meilleur étant autour de 130 points si ma mémoire est bonne on a retrouvé ça 131 précisément voilà le meilleur de Mark Williams étant quant à lui de 115 et Williams qui a eu le 140 de Stephen Lee c'est le deuxième meilleur break de cette compétition c'est vrai mais vous voyez c'est pas forcément les gens qui font les plus gros breaks qui sont en finale c'est terrible on a le cas avec Ronio Sullivan qui a fait 147 mais qui a quand même perdu son match et qui n'est pas présent aujourd'hui l'an dernier Matthew Stevens avait chuté en demi-finale mais c'est lui qui avait fait le 145 le meilleur centurie de la compétition alors là c'est incroyable ce qui vient de se passer il vient de rater une noire qui est pourtant ce genre de joueur relativement simple il nous a un peu trop écouté alors voilà le genre de problème que risque de rencontrer Kendo Erti c'est que des fois sur certaines billes il rate des billes qui sont simples et bien sûr à leur niveau ils sont très forts mais je veux dire par rapport à des joueurs comme Williams et ce genre d'erreur généralement avec Mark Williams ne pardonne pas ça veut dire que sur la première frame que les spectateurs n'ont pas vue c'est exactement la même chose qui s'est passée et là sur une bille noire qui peut le ramener à gagner la frame et à revenir à deux manches partout cette bille peut très bien lui coûter la frame et faire 3-1 pour Mark Williams donc ça change intégralement la configuration du match 14 alors il a voulu prendre appui légèrement sur la rouge pour les décoller mais il ne pensait pas taper aussi plein à la rouge qu'il a touché donc ça lui a masqué la noire donc maintenant il se retrouve dans la possibilité de jouer ou la bleue en diagonale ou de faire un coup de défense combien de finales avez-vous joué David ? des finales de tournoi je ne sais pas je ne les ai pas comptées j'en sais rien sûrement plusieurs dizaines et vous en gagnez quelle proportion ? j'en ai plus perdu que j'en ai gagné je crois alors il hésite coup de défense coup d'attaque oui c'est rare de le voir hésiter parce que d'habitude c'est attaque à tout va il se relève il n'est pas à 100% sûr de sa décision le problème c'est le placement derrière ce n'est pas tant l'empochage de la bille c'est surtout le replacement sur les rouges derrière parce que là ça implique de faire un coup très violent avec un rétro d'aller taper la bande pour revenir sur les rouges ou alors de faire un grand coulé mais alors pourquoi pas un coup de défense on va voir pourquoi il hésite à faire un coup de défense parce que c'est un joueur qui adore attaquer d'accord est-ce que c'est pas aussi qu'il est un petit peu moins bon en défense et qu'il sait être après il oblige Doherty à venir à la table et on sait jamais il n'a que 29 points Doherty mais c'est tout à fait gagnable cette quatrième non je pense qu'il est très très fort en défense Marc Williams et c'est pas le jeu qu'il préfère mais il est très très fort en défense mais c'est surtout qu'il n'aime pas rendre la main donc à partir du moment où on mène 53-29 et 2-1 au championnat du monde c'est sa finale il préfère ne pas ne pas rendre la table à Ken Doherty et voilà il sait que c'est un coup important parce que c'est un coup qui peut lui donner la victoire de cette manche et mener 3-1 dans cette finale ce qui lui permettrait après de libérer son bras et de jouer à son jeu qui est un jeu d'attaquant et de breaker alors est-ce qu'on peut imaginer que l'arbitre accélère pour des raisons de calendrier on a rendez-vous avec d'autres programmes sportifs ou quoi que ce soit accélère demande à Marc Williams d'aller un petit peu plus vite non ça il ne faut pas lui demander il y a des cas où l'arbitre peut interrompre des parties quand la situation n'évolue pas mais là il y a des cas comme ça il faut qu'il lui laisse le temps de réfléchir il sait très bien que ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part du joueur voilà il choisit le coup de défense qui est un coup de défense parfait lui qui met d'habitude entre 10 et 20 secondes à jouer 2 minutes 30 c'est un record voilà toucher la rouge au moins ce sera ce qu'on appelle un desnookage voilà c'était très très dur de se desnooker parce qu'elle a dit il passait mais le problème c'était pour remonter pour remonter la blanche il fait la faute et voilà Williams revient à la table et va pouvoir tranquillement s'il ne commet pas d'erreur finir son break ça doit être très jouissif ça de retrouver une table après avoir provoqué la faute 6 7 12 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 Donc voilà, donc là maintenant, Marc Williams qui joue quand même cette jaune en borne. Quel dommage qu'elle ne rentre pas pour le spectacle. Et en même temps pour lui, il l'avait joué un petit peu de façon désinvolte, c'est pas grave, c'est autant de repos pris en plus.